je continue mon propos sur la question des élections il ya une certaine confusion qu'il faut clarifier il ya d'un côté le suffrage universel qui va élire des éligibles des gens qui ont un certain profil qui ont une certaine expérience de du pouvoir quelque part localement au niveau associatif au niveau syndical etc et là effectivement ceux qui élisent ne sont pas éligibles pas ou en tout cas ça n'a pas d'importance en revanche dans un deuxième temps ce qui était prévu initialement dans la première mouture de la constitution de cinquième république ces éligent ces élus se réunissent pour élire un président par exemple et là effectivement ils élisent quelqu'un qui fait qui appartient au même groupe que ce qui n'est pas le cas du suffrage universel où les gens élisent des gens qui ne sont pas de la même condition que donc effectivement il risque d'avoir une confusion à ce sujet là il ya un premier temps où les gens élisent des gens qui sont remarquables qui sont différents qui ont un pouvoir particulier qui ont un charisme particulier et on va après réunir tous ces gens là dans une assemblée qui elle même va élire des gens qui eux par contre font sont semblables ils sont ces gens qui vont élire sont à la fois éligibles et électeurs alors que dans le premier temps au suffrage universel les gens sont électeurs mais pas éligibles je crois que ces questions là ne sont pas encore clarifiées pour toutes sortes de raisons et au niveau de la philosophie du droit du droit constitutionnel notamment il serait bon que ce soit clarifié et qu'on arrête que le suffrage universel ne soit qu'un deux qu'un premier temps c'est ce qui se passe en allemagne tout à l'heure j'écoutais l'émission sur l'allemagne tout ne se fait pas comme ça d'un seul trait il ya on on élit un nouveau président du tel parti politique et même dans ce parti politique on va élire on va choisir un candidat pour être le poste de chancelier ça n'a pas forcément le président etc etc il ya dit il ya différents strates aux états unis aussi c'est très que c'est un peu compliqué aux états unis parce que ça se présente comme une élection au suffrage universel mais on a quand même gardé la notion d'électeur par état ce qui est un peu paradoxal parce que normalement si on normalement les électeurs devraient être libres de leur choix tout comme les députés ne sont pas à la solde de leurs électeurs alors c'est un peu compliqué mais on comprend pas très bien pourquoi ça fonctionne comme ça c'est probablement quelque chose qui s'explique historiquement qui a chroniquement mais probablement au départ on élisait des gens qui eux mêmes se réunirait se réuniront pour élire le président mais on a l'impression qu'on a escamoté qu'on a télescopé une strata sans totalement la télescopé avec cette idée de on élit des électeurs mais ces électeurs sont obligés de voter de telle manière non c'est pas comme ça ça doit se passer parce que ce moment là il n'y a pas le groupe l'assemblée des électeurs n'est pas capable de s'organiser par elle-même ce qui est un scandale c'est Österreich